Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Bienvenue à tous, il est 19h sur les ondes d'Algérie Chaine 3, on entame cette nouvelle édition avec les titres. Retour sur le plaidoyer de la diplomatie algérienne à l'ONU en faveur du continent africain, des extraits de l'intervention d'Ahmed Artaf depuis New York dans quelques instants. Crise au Niger, encore un appui pour une solution pacifique, le Togo qui refuse une intervention militaire à Niamey, tout comme le Cap Vert, les deux sont membres de la CDAO. L'université palestinienne, ciblée par les forces sionistes très tôt ce matin, une série d'arrestations parmi les étudiants et parmi les enseignants à Belzeït, un campus presque totalement ravagé. Cybercriminalité, l'Algérie en partenariat avec l'Union Européenne consolide les capacités de la police judiciaire et les magistrats dans ce domaine très sensible, le programme CyberSud détaillé dans cette édition. Nous irons à Béjaïa ce soir où se poursuit la 18e édition des journées cinématographiques, le programme de la journée mais aussi de la soirée avec notre envoyée spécial Nesaline Dahmoun. Et on parlera sport à la fin du journal La Sélection Féminine qui a entamé sa préparation à Oran en prévision du match retour face à l'Ouganda. Mesdames et Messieurs, bonsoir. En prévision de sa prochaine adhésion au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie a été conviée à New York à assister à une réunion ministérielle du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine, représentée par Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, qui a plaidé pour le système de sécurité collective et l'accès de l'Afrique aux ressources de l'ONU pour financer ses opérations de paix. On écoute Ahmed Attaf. Cela nous est très bénéfique car nous nous préparons à assumer la responsabilité de servir l'Afrique et d'honorer notre mandat. Nous nous engageons à atteindre le niveau de confiance qui nous a été accordé. Permettez-moi de réaffirmer l'engagement ferme pris par le président de la République, Aboumadjit Boun, que l'Algérie n'épargnera aucun effort pour renforcer la voie africaine au sein du Conseil de sécurité pour refléter les points de vue, les préoccupations et les aspirations de notre continent dans le cadre de l'ONU. Notre voie collective est absolument nécessaire dans ce contexte mondial critique. L'Algérie restera profondément attachée au principe de solution africaine au problème de l'Afrique. Nous sommes encouragés par les progrès réalisés jusqu'à présent pour diriger la position commune africaine et nous apprécions le travail accompli par la Commission de l'Union africaine pour ouvrir la voie à l'adoption de résolutions au Conseil de sécurité attendu depuis longtemps visant à garantir des financements durables pour les opérations de maintien de la paix. Le chef de la diplomatie a tenu ses propos lors de cette réunion inter-africaine en marge de la 78e Assemblée Générale de l'ONU devant laquelle s'est exprimé également son homologue togolais Robert Dussé qui a déclaré s'opposer à toute intervention militaire au Niger. Une décision saluée par Niamey Diallo Ibrahim, directeur du journal R-Info, contacté par Rabea Slimani. La position du Togo est une parfaite illustration de la solidarité inter-régionale. C'est ce qui doit et devrait normalement se passer. Mais vous savez très bien, l'institution qui est la CDAO, on ne peut pas aujourd'hui clamer haut et fort que nous sommes dans une institution régionale qui oeuvre pour le bien-être des populations régionales. Tous les financements de cette institution proviennent des états occidentaux comme la France. On ne peut pas s'affranchir de la tutelle morale de ces pays. La France ne veut pas une intervention pour le beau-jeu de Boazoum. Elle veut aujourd'hui créer le chaos dans la région et que ce chaos va impacter tous les pays. La destruction de la Libye, le Mali qui est complètement en guerre et le Niger qu'on veut mettre aussi dans la guerre. Mais en réalité, ce n'est pas ces pays seulement qu'on veut détruire, mais c'est tout l'establishment régional. On veut toucher des pays comme l'Algérie, comme les Nigéria, qui sont quand même devenus des citadelles du Sahel. Et tout comme pour le Niger, l'Algérie rejette toute ingérence dans les affaires intérieures de la Libye et plaide pour une solution conforme à la légitimité internationale et aux chartes des Nations Unies. C'est ce qu'a réaffirmé le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, lors de ses échanges à Alger avec la ministre d'État aux Affaires de la Femme au gouvernement libyen d'Union Nationale, Hulia Termal, et la délégation qui l'accompte à le président de la PN, a rappelé à cette occasion les défis géopolitiques auxquels la région d'Afrique du Nord est confrontée à l'instar de l'aggravation du phénomène du terrorisme. En Libye, justement, l'OMS enclenche l'alerte pour à la fois prévenir et contrôler les maladies d'origine hydrique et alimentaire qui peuvent se propager très très vite au sein de la population de Dalna, fortement touchée par la tempête d'Agneel. Le 10 septembre dernier, des milliers de personnes y ont péri, vous le savez, d'autres tout autant sont portées disparues. Une ville totalement dévastée et l'aide humanitaire qui arrive très timidement. Kamel Benyounes, politologue, relève dans ce cas-là bien précis des disparités. Il est contacté par l'Est Alreni. Dans les catastrophes naturelles, comme dans les incendies, etc., on n'a pas lancé des appels. La communauté internationale devrait intervenir immédiatement. Malheureusement, il y a ici encore deux points et deux mesures. S'il y a un incendie en Grèce, en Australie, en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, il y a une intervention rapide. Mais lorsqu'il y a des incendies, des catastrophes naturelles, en Afrique, dans les pays du Sud, il y a une lenteur. Je ne pourrai jamais justifier, surtout lorsqu'il s'agit de tremblements de terre. Vous vous souvenez du retard qu'on a remarqué à l'échelle internationale lorsqu'il s'agissait du tremblement de terre en Syrie. C'est catastrophique. Il faut intervenir vite. Le bilan des dernières fortes pluies a été revu à Laos. Il est estimé à 50 morts, plus de 60 blessés et plus de 15 000 sinistrés. En Palestine, à peine entamé l'année universitaire, que les agressions sonistes ont commencé. Très tôt ce matin, la cité et l'université de Bilzaït à Ramallah a été violemment secouée. De nombreux étudiants et professeurs ont été arrêtés à un campus ravagé. D'importants dégâts matériels sont à déplorer ce soir. Un assaut considéré comme une violation majeure de toutes les conventions internationales qui criminalisent la violation du caractère sacré des universités. Zied Meddour, enseignant à l'université Al-Aqsa de Raza. C'est une nouvelle attaque contre la liberté académique. C'est une nouvelle attaque contre les universités, les institutions éducatives et universitaires. Et donc, on n'a pas vu aucune réaction de la part des universités internationales, de la part des organisations des droits de l'homme dans le monde, qui n'ont pas réagi devant cette attaque qui vise à horrifier les étudiants, notamment au lendemain du début de l'année universitaire. Cette année devait commencer dans la sérénité. Or, l'objectif sioniste, c'est mettre la pression sur les familles, sur les étudiants, sur les jeunes, mettre la pression pour fermer les universités et pour surtout perturber la rentrée universitaire. C'est ça l'objectif sioniste. Selon le ministère de la Santé en Cisjordanie, deux Palestiniens ont été tués ce soir. Et à Raza, 22 Palestiniens ont été blessés hier soir lors de manifestations contre les agressions sionistes et contre le blocus infligé à la bande. Et à Al-Quds, plusieurs quartiers ont été fermés. Coopération en matière de cybercriminalité. Entre l'Algérie et l'Union Européenne, le partenariat est là, un programme qui permet de consolider les capacités de la police judiciaire et des magistrats dans un domaine très sensible, celui lié notamment aux preuves numériques. Il est contenu dans le CyberSud, un programme expliqué par Abdelzer Ben Salem, directeur général des affaires judiciaires et juridiques par intérim à la tutelle, des propos recueillis par Halen Saissi. Grâce au programme CyberSud, on a pu former des magistrats référents au niveau des 48 cours qui peuvent répondre à des questions techniques, à des challenges, à des situations nouvelles. Et ils peuvent assister leurs collègues dans le règlement des affaires de cybercriminalité. Ils peuvent conseiller dans le domaine de la coopération internationale dédiée à la cybercriminalité. Et nous avons fait bénéficier un maximum de magistrats des formations dédiées à la cybercriminalité, et à la preuve électronique. Nous sommes conscients de cette menace qui constitue une priorité de notre politique pénale. Et pour être plus performant sur le terrain, tous ces outils sont d'un grand apport pour les enquêtes d'investigation, comme celle qui vient de mettre hors d'état de nuire une bande de malfaiteurs, des dealers devant des écoles à Constantin. Le compte rendu est signé Haït Kerboua. Une lutte marquée par d'innombrables arrestations, comme c'est le cas avec cette bande de quatre criminels vendant leurs poisons aux abords d'une école primaire. Écoutons le commissaire de police, Abdelwahab Aissani, chargé de communication à la Sûreté de Wilaya de Constantine. La police de Constantine, représentée par les éléments de la Sûreté de Taïra de Ain Abid, a réussi à mettre fin aux agissements d'un camp criminel dangereux spécialisé dans la distribution de drogues et de psychotropes, et cela devant une institution éducative. L'opération a été décrochée suite à des informations fiables qui ont permis à nos éléments d'intervenir en temps opportun et d'arrêter tous les suspects en flagrant délit en possession de quantité de drogue et de comprimés de substances psychoactives. Une procédure pénale a été engagée à l'encontre des quatre présumés auteurs présentés devant M. le procureur du tribunal d'Elkroop. La lutte de nos services contre ce genre de fléau qui vise nos enfants se poursuivre avec fermeté. Arrêter l'activité criminelle de cette bande de repris de justice est un véritable soulagement pour les parents et les citoyens de cette localité car ces trafiquants s'attaquent de plus en plus aux enfants, sachant leur vulnérabilité. Constantine Hayat Kerbois, Al-Jéchen 3. Les services de sécurité qui ont démantelé également ce week-end à Alger un réseau activant dans la contrebande des produits pyrotechniques. Plus d'un million cinq cent mille unités ont été saisies rien que dans la capitale des produits qui sont vendus illégalement en prévision du Maouli d'Anaba Ouicharif que nous célébrons ce jeudi. 80% des requêtes et préoccupations des citoyens adressées à la médiation de la République ont trouvé réponse auprès de ces administrations et instances locales l'année écoulée. Medjid Amour, le médiateur de la République, l'a mentionné au cours de son déplacement à Al-Bayad. Il a beaucoup insisté sur l'utilisation de la numérisation pour traiter les différents dossiers. Et justement, une technologie qui pourrait révolutionner de nombreux domaines, l'informatique quantique, c'est-à-dire tout ce potentiel énorme qui permet de résoudre des problèmes de calcul les plus difficiles en chimie. Elle est considérée comme la prochaine grande avancée après l'intelligence artificielle. Chercheurs universitaires et étudiants se sont donné rendez-vous à Alger pour découvrir ce nouveau concept de pointe, selon le professeur Habiba Zergawi-Edriès, membre de l'Académie des sciences des propos recueillis par Sophia Boukercha. C'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur au niveau mondial. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, il y a énormément d'investissements, beaucoup plus des grands pays, des pays avancés. Ça va bouleverser notre société. Donc il faut se préparer pour cette grande révolution. Elle est beaucoup plus grande que celle qu'on est en train de connaître, celle de l'intelligence artificielle. Elle va avoir des retombées positives. Il y aura des perspectives de développement dans tous les domaines. La climatologie, le transport, il faut aussi faire attention beaucoup plus au niveau des finances. Les banques, donc tout ce qui est informatique. Et donc il faut se préparer pour aller vers d'autres méthodes innovantes. Et parlons de banques, les opérateurs économiques qui veulent ouvrir les bureaux de change devraient patienter encore. Les conditions d'octroi d'agrément sont désormais fixées par le Conseil monétaire et bancaire. Toutefois, il faut du temps pour que cette activité soit totalement organisée. Les explications de Abdelkader Mejda, l'économiste, il explique à Alim Boukhadoum. Ce déploiement aura besoin de temps. C'est-à-dire que la Banque d'Algérie aura besoin de faire un choix par rapport aux opérateurs économiques qui auront accès à ce nouveau service dans le domaine bancaire et monétaire. C'est-à-dire qu'ils vont faire appel aux professionnels, à ceux qui auront la certification, bien sûr, des services bancaires et de la Banque d'Algérie, pour passer à l'exécution de la réglementation bien stricte de la Banque d'Algérie. Ces opérations, bien sûr, de change vont toucher au premier lieu, selon la Banque d'Algérie, les opérations de change qui ont une relation directe avec le voyage des résidents et la mobilité des résidents vers l'étranger, dans le cadre du tourisme ou bien dans le cadre professionnel. Mais on s'attend à ce que ces opérations vont s'élargir dans le temps. En matière d'habitat, le citadel Houcherrih, décrié par les souscripteurs de cette formule, le verra d'importantes modifications bientôt pour rendre ce pôle appelé à accueillir plus de 6 000 familles, beaucoup plus attractifs. Toutes les commodités seront réalisées. Un budget de 50 milliards de dinars est alloué pour les routes, voies et réseaux divers. VRD, un confort tant souhaité par les futurs locataires. Le ministre de l'Habitat, Al-Gbelaribi. Nous sommes au niveau de Houcherrih, les travaux sont presque achevés. Nous avons consacré un budget de 50 milliards de dinars, rien que pour les routes et les voies et réseaux divers. Les murs de soutènement, les systèmes de stabilité, en ce qui concerne les 6 500 unités de logement, ils sont presque achevés. Pour les équipements publics, nous avons mis en place des écoles, CEM, lycées et 3 écoles primaires, une polyclinique et une poste notamment qui sera lancée le début de l'année prochaine. En ce qui concerne l'assainissement, les travaux seront achevés à 100% d'ici 2 mois à peu près. Nous allons mettre en place une feuille de route pour accélérer la cadence, pour que les travaux soient achevés totalement. Le ministre de l'Habitat, Al-Gbelaribi, propos recueillis par Ebti Al-Adoun, le ministre était ablida en compagnie de celui d'éthique, de l'énergie et de l'hydraulique. Il y a eu déraillement d'un train de marchandises au niveau de Aïn-Tarki, à Khmis Milyana, dans la villa de Aïn-Defla. Aujourd'hui, les desserts alger-orands dans les deux sens sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, soit jusqu'au dégagement total de la voie. Précise la SNTF, qui assure qu'aucune victime n'est à déplorer suite à cet incident. L'Office national du pèlerinage et de l'Amara, qui invite les tours opérateurs intéressés par l'organisation du hajjj pour la saison 2024, à s'inscrire et à retirer le cahier de charge. C'est dès aujourd'hui sur le portail algérien du hajjj et le site web officiel de l'Office. 22e édition du Salon international du tourisme et des voyages. Elle ouvrira ses portes ce jeudi au Palais des Expositions à Alger. 250 participants, dont 30 étrangers. Le site F qui revient après 3 ans d'absence en raison du Covid. Fin de l'édition, ce sera le 1er octobre. Et on repart ce soir à Béjaïa retrouver notre envoyée spéciale, Nesaline Dahmoun, qui suit pour la chaîne 3 les 18e journées cinématographiques. Cet après-midi, elle a suivi la projection d'un documentaire en avant-première de la réalisatrice algérienne Imen Salah, son intitulé Tesselol. Un documentaire qui traite du détournement des salles de cinéma pour la projection de matchs de football. Des salles mythiques, telles que l'Olympia à Alger, qui est devenu le lieu de rencontre des aficionados du Ballon. Imen Salah, réalisatrice de cinéma. L'Olympia, c'est une salle de cinéma centenaire, où des tas de films que je peux qualifier d'historiques, ils sont passés. Et aujourd'hui, on y projette des matchs de foot, surtout. Du coup, on a l'impression que le cinéma a un peu déserté cette salle, mais en vrai, pas du tout. Parce que tous les protagonistes du film, à un moment ou à un autre, parlent de cinéma. Que ce soit les jeunes qui disent qu'on a envie de faire du montage, l'autre qui lui dit « mais c'est nous le scénario », le gérant de la salle qui dit « j'aurais aimé faire partie d'un groupe de cinématographie », etc. On a l'impression que cette salle a été désertée par le cinéma, mais en fait, tout le monde ne parle que de cinéma. Ce soir, c'est un autre film qui sera projeté. Il s'agit cette fois-ci d'un long métrage de fiction, le film « Echkel » du réalisateur tunisien Youssef Chabbi, un film qui a eu beaucoup de succès dans les festivals internationaux. Et on y reviendra avec vous, Nesrin Dahmoun, ce soir. Des activités culturelles, on passe aux activités sportives. Avec vous, Lotfi Benidir, et on commence par du foot. La sélection féminine qui a entamé sa préparation à Oran en prévision du match retour face à l'Ouganda. Pour sa première journée dans la ville d'Oran, la sélection nationale féminine a effectué une séance d'entraînement dans la matinée au niveau du terrain annexe du complexe Miloudhethi en prévision du match retour face à l'Ouganda pour le compte du premier tour des éliminatoires de la Cannes 2024. Quant à la séance d'aujourd'hui, elle s'est déroulée en début d'après-midi, toujours au stade annexe Miloudhethi d'Oran. On rappelle que les joueuses de Ferit Benstiti, qui s'étaient imposées au match allé de buts à 1, affronteront de nouveau l'Ouganda ce mardi à 19h au stade Miloudhethi d'Oran. Un match que vous pourrez suivre en direct sur les zones d'Algéchen. Et en Aviron, la sélection nationale a débuté son stage aujourd'hui en prévision du championnat d'Afrique qui aura lieu en Tunisie. 16 rameurs sous la houlette du sélectionneur Riyad Galidi entameront dès ce soir un stage de préparation qui s'étalera jusqu'au 18 octobre prochain et ce, en prévision des championnats d'Afrique d'Aviron le stage aura lieu au niveau du barrage de Bniharoun dans la Willa et de Mila. Sur l'objectif justement de cette étape de préparation on écoute le sélectionneur national Riyad Galidi. C'est le dernier stage terminal pour préparer la régate qualificative et les championnats d'Afrique. C'est un stage très important pour nous pour mettre les athlètes dans une bulle pour essayer de travailler de la meilleure des façons. Il y aura 16 rameurs qui vont faire la première partie du stage après il y aura des tests pour avoir des équipages vraiment performants pour essayer de qualifier le maximum de bateaux surtout pour les Jeux Olympiques. Il y aura 4 bateaux, on pourra se qualifier. On va essayer de combiner et d'essayer de sortir avec les meilleurs athlètes sur les meilleurs bateaux. Le sélectionneur national a retenu 16 rameurs, 10 chez les messieurs et 6 chez les dames dont l'expérimenté Nihed Benchadli. Autre information qui concerne le kayak cette fois-ci. Karol Bouzidi a terminé ce matin la 23ème place mondiale dans la spécialité du kayak, slalom aux championnats du monde sur 67 participants. Et handball pour terminer le programme des demi-finales de la Coupe d'Algérie, messieurs, est connu. Deux chocs au programme pour ce vendredi. Le club vice-champion d'Algérie en l'occurrence, la GSE Skigda affrontera l'Olympique d'Ainaba à Constantine. La GSE Skigda qui a battu l'autre favori, l'étoile sportive de Hintouta, en quart de finale par un but d'écart, 23 à 22. Et dans l'autre match, le handball club d'Elbiar affrontera le Moudia de Wetlilet à Wetsli. Et on rappelle aussi que les deux rencontres des demi-finales débuteront ce vendredi à partir de 15h. Et voilà, c'est la fin de cette édition à 19h19 sur les ondes d'Algérie. Chien 3 réalisée par Tzidali Touba à l'Ali, là ou ici.